Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre deuxième volet sur la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui sont les saints sortis des tombeaux le jour de la mort de Jésus sur la croix. Bonsoir. Nous avions vu une introduction la dernière fois. Et donc là, nous allons voir la suite. Mais nous n'aurons pas encore la possibilité d'aller jusqu'au bout parce que pour bien comprendre ce qui se passe, il va falloir y aller par étapes. Et donc, c'est ce que nous allons commencer à faire. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 27, verset 50 à 53. Donc, c'était notre texte de base. Ce qui est intéressant, c'est dommage que ça n'apparaisse pas dans le bon ordre. Voilà. C'est qu'ici, nous avons une succession de « et » qui ne sont pas tous retranscrits, d'ailleurs, parce qu'en français, ça aurait été lourd. Mais en grec, nous avons « kai » qui veut dire « et ». Donc, c'est « kai », « la terre trembla », « kai », « les rochers se fendirent », « kai », « les sépulcres s'ouvrir », « kai », « plusieurs corps des saints qui étaient morts et ressuscitèrent ». Une répétition en grec quand il y a « kai », justement, qui se répète, qui alourdit un petit peu le texte, c'est une répétition qui indique que des choses se déroulent sans que l'une ne prévale sur l'autre. Non seulement, mais encore, mais encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas forcément de logique pour dire que tout est lié. Parce que quand on lit le texte en français, on a l'impression que, ben oui, la terre trembla, donc les rochers se fendirent, donc les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts et ressuscitèrent. Or, en fait, là, on a une indépendance des événements. Chaque événement est indépendant par rapport à l'autre. « Le fait que la terre trembla n'est pas directement lié au fait que le voile du temple se déchira en deux. » C'est-à-dire que c'est pas parce que le voile s'est déchiré en deux que la terre a tremblé. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Le fait que les rochers se sont fendus n'est pas directement lié au fait que la terre trembla. Même si ça le laisse supposer, en fait, quand on le lit, mais la construction grammaticale du texte en grec montre que ce n'est pas direct. Une fois de plus, il n'y a pas de lien de cause à effet. « L'ouverture des tombeaux n'est pas directement liée au fait que les rochers se sont fendus. » « Et la résurrection de certains saints n'est pas directement liée au fait que les tombeaux se sont ouverts. » Donc ça veut dire qu'en fait, on a quasiment quatre éléments distincts qui sont énoncés, mais qui ne sont pas liés entre eux. Et ça, ça va être important pour bien comprendre ce qui s'est passé. Parce que si on essaye de construire une causalité successive, et en fait, on va passer à côté de ce qui s'est vraiment passé. Mais chaque événement est le résultat de la mort du Fils de Dieu sur la croix, par contre. Ça, c'est clair, évidemment. Puisque c'est « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Et voici. Le voile du temple se déchira, etc., etc. Un, donc on a « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Premier événement. Deux, « La terre trembla. » Trois, « Les rochers se fendirent. » Quatre, « Les sépulcres s'ouvrirent. » Cinq, « Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Ce soir, nous n'allons avoir le temps que de regarder le point 1 et le point 2. Je reprends donc le début du verset, dans lequel apparaît justement le fait que, voici, « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » D'autre part, j'ai rajouté « D'autre part » en fait, puisque c'est pour ne pas qu'il y ait cette impression de succession. Donc « D'autre part, la terre trembla. » « D'autre part encore, j'aurais pu mettre « Les rochers se fendire. » » Donc évidemment, ça alourdit le texte en français, mais ça dissocie bien les éléments pour ne pas qu'il y ait de lien de causalité. Le voile du temple. Alors, comment était ce voile du temple ? « C'était une grande tenture épaisse et richement brodée qui servait de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. » On va voir qu'il peut y avoir une ambiguïté sur ce point-là. Était-ce vraiment ce voile ? Le lieu très saint, lieu qui contenait l'arche de l'Alliance à l'époque du premier temple, mais qui était vide à l'époque du second temple, à l'époque de Jésus, puisqu'il n'y avait pas l'arche de l'Alliance. Puisque l'arche de l'Alliance qui était dans le premier temple, le temple de Salomon, lorsque Nabucodonosor a conquis Jérusalem, les textes disent qu'il est rentré dans le lieu très saint et il n'y avait pas d'arche. Donc là, je renvoie vers notre étude sur justement les deux colonnes du temple pour montrer pourquoi il n'y avait pas d'arche et comment est-ce que c'était possible que l'arche ne soit pas présente. Voilà. Donc l'arche de l'Alliance ayant été enlevée avant la destruction du premier temple, évidemment, dans le second temple, « il n'y avait pas l'arche ». Donc c'est assez troublant, parce que ça veut dire que pendant des siècles, le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint une fois par an, il rentrait dans une pièce vide. Une pièce vide qui résonnait. Il n'y avait rien. Mais il devait rentrer pour faire l'aspersion du sang. Donc il aspergeait le sang où ? Sur quoi ? On voit bien que ça pose un problème, en fait. Et on en parle rarement parce que je pense que justement ça pose un vrai problème de souverain sacrificateur entrer dans une pièce vide. Seul le grand souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint une seule fois par an, au jour du grand pardon appelé le Yom Kippour. Yom Kippour, traduit aussi par le jour de l'expiation, est le jour le plus important de l'année dans le judaïsme. Il y a toute une succession. Il y a des jours précédents, etc., par rapport au Rosh Hashanah, etc. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Si l'on se réfère à la description juive du temple, c'est-à-dire en particulier Flavius Joseph, par rapport à sa description, il a l'un de ses chapitres dans l'un de ses ouvrages où il passe beaucoup de temps à décrire, je dirais presque à la manière de Zola, c'est-à-dire très précisément le temple. Et ça, c'est très instructif parce que sinon, on n'aurait pas beaucoup d'éléments. Donc cette tenture était massive. Elle avait une largeur d'environ 9 mètres et 18 mètres de haut sur une épaisseur de 7 centimètres. Imaginez le poids de la tenture. Le poids de la tenture. Alors, je le cite parce que si jamais quelqu'un avait entendu parler, bien qu'on n'entende pas beaucoup parler dans le milieu chrétien, mais il y a une théorie qui voudrait que ce voile soit un voile qui viendrait d'un autre temple parce que le voile du temple aurait été pris par Épiphane 4, au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et aurait été transporté dans un autre temple. Bon, c'est une théorie qui ne tient absolument pas la route puisque si on regarde précisément, on voit que le temple a été vidé et enlevé son voile, cette tenture, je dirais, plutôt que voile, parce que c'est tellement lourd qu'on peut... Voile, ça ne me semble pas approprié. Tenture, 50 ans avant qu'Épiphane 4 ne rentre dans Jérusalem. Donc, voilà, ça ne tient pas la route. Pour dire que... Parce que certains disent que ça y est, ce voile-là n'était pas le bon. Et c'est parti dans des théories bizarres. Je ferme la parenthèse. Beaucoup de commentateurs affirment que ce voile représente le péché qui sépare les hommes de Dieu. Dans énormément de commentaires, c'est ce que vous allez trouver. La déchirure du voile est alors l'ouverture vers une relation avec Dieu puisque le péché est vaincu, quelque part. Le mot voile, on va le regarder d'un peu plus près. Et c'est là que ça va être très, très intéressant. Le mot voile, ici, katapétasma. Un mot particulier. Six occurrences dans la parole de Dieu. Nous allons regarder les six occurrences. Les six occurrences de katapétasma. Le premier dans Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent. Nous sommes dans la même description, c'est notre texte. Marc 15, 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le même événement, la même description. Luc, chapitre 23, les versets 44 et 45. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Encore la description du même événement, pour le même mot. Et puis ensuite, c'est dans l'Épitre aux Hébreux qu'on va le retrouver, ce terme. Chapitre 6, les versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, katapétasma, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. On va le retrouver encore dans l'Épitre aux Hébreux. Chapitre 9, les versets 3 et 4. Derrière le second voile se trouvait la partie du tavernacle, appelé le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. C'est là qu'il y a une ambiguïté, qu'on peut lever assez facilement, sur le fait qu'on nous parle du second voile. Ça veut dire qu'il y avait un premier voile. Or, on ne peut pas savoir, directement, je dirais, comme ça, dans une simple lecture, de surface, de quel voile il s'agit, celui qui s'est déchiré. Parce qu'il ne nous est pas dit explicitement que c'est le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Sauf là, on nous dit, le second voile se trouve, ou se trouve émergeant. On ne sait pas si c'est le premier ou le second qui a été déchiré, qui s'est déchiré en deux. Bon, une étude particulière, je n'ai pas voulu le faire ce soir, parce que c'est assez fastidieux, et ce n'est pas très intéressant, montre qu'il s'agit bien du second voile, c'est-à-dire du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et enfin, la sixième occurrence, dans Hébreu, chapitre 10, le verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, on a six occurrences. Les trois premières occurrences, description des événements qui suivent la mort de Jésus sur la croix. Donc là, on nous parle de la même chose. Avec quand même une curiosité. Luc, qui a fait une enquête précise, semble avoir oublié le tremblement de terre, les roches fendues et les tombeaux ouverts. C'est quand même surprenant parce qu'un tremblement de terre avec des rochers qui se fendent, ça ne s'oublie pas. Je ne sais pas si vous avez déjà connu un tremblement de terre. Déjà, ça ne s'oublie pas. Mais alors, un tremblement de terre au point que les rochers se fendent en deux, on ne l'oublie pas. Et alors, encore plus curieux, c'est que Mathieu et Marc semblent avoir oublié l'éclipse solaire qui a duré trois heures quand même. C'est-à-dire que pendant trois heures, il a fait nuit et Luc, à la limite, qui fait une enquête, ça voudrait dire que son enquête n'est pas très sérieuse parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient rappelés d'un tremblement de terre quand même à ce point-là. Mais Mathieu et Marc, ils ont connu l'événement. Comment aurait-il pu oublier qu'il a fait nuit pendant trois heures ? Donc, on va lever l'ambiguïté tout à l'heure. Mais là, il y a comme un petit problème en fait. Je reviens maintenant sur le voile. On nous dit que derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance. On va lire Exode, chapitre 30, les versets 1 à 8. Sujet justement de l'autel d'or. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré. Et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras les cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour, et les cornes. Et tu lui feras une bordure d'or, tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure, deux anneaux d'or, et aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia. Tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'éternel parmi vos descendants. Il y a un problème. Il y a un problème. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit qu'à l'intérieur du lieu très sain, il y a l'hôtel d'or. Dans l'Exode 30, on nous dit que l'hôtel d'or, il est à l'extérieur du lieu très sain parce qu'il est dans le lieu sain puisque tous les jours, il fallait brûler du parfum dessus. Donc, il y a un problème. On va lever le problème tout de suite. Je reprends les termes. Si je traduis littéralement, si je n'ai pas voulu passer trop de temps là-dessus parce que ce sont tout simplement des verbes conjugués au présent, au participe présent ou au participe passé, qui en grec vont donner une temporalité à ce qui est décrit. « Littéralement, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelé le lieu le Saint des Saints, renfermant actuellement l'hôtel d'or pour les parfums et avant l'arche de l'Alliance. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le second temple construit par Hérode, n'ayant plus l'arche de l'Alliance à placer dans le lieu très sain, il y avait placé l'hôtel des parfums. Donc, la pièce n'était pas vide. Et ça va être important pour comprendre ce qui s'est passé, de savoir qu'à l'époque de Jésus, donc pendant le second temple, durant la période du second temple, l'hôtel des parfums se trouvait à l'intérieur du lieu très sain. Et donc, c'est là qu'allait le souverain sacrificateur une fois par an, à Yom Kippour, puisqu'il n'y avait plus l'arche de l'Alliance. Concentrons-nous pour l'instant sur les trois occurrences de Katapétasma dans l'Épître aux Hébreux. Puisque les trois autres nous décrivent le même événement, donc on ne va pas forcément avoir d'informations particulières. Par contre, dans l'Épître aux Hébreux, on va y retrouver des choses très intéressantes. On va prendre le premier passage. Hébreux 6, 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est entré. Eisercomai. Eise, le début du mot, désigne un but, un objectif à atteindre. Ercomai, arriver d'un lieu vers un autre. Donc, Eisercomai, entrer dans le sens de rendre visite. C'est-à-dire qu'on a une intention. On ne rentre pas parce qu'on a vu la lumière. On rentre parce qu'on a l'intention de rentrer. On rentre parce qu'on rend visite. Donc, on a prévu y aller et on y va. conjugué à l'aoriste second. L'aoriste second, l'aoriste insiste sur une action ponctuelle. Donc, ça veut dire que c'est une fois. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent, au futur. C'est que c'est toujours vrai. Et l'aoriste second, l'action a une portée future éternelle. Alors, en grec classique, c'est une portée future. Je dirais dans l'application biblique, c'est toujours une portée éternelle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a un rapport à l'éternité et aux promesses de Dieu. Donc, il s'est passé quelque chose une fois, mais quand Jésus est-il entré dans le lieu très saint ? Est-ce que quelqu'un peut me dire quand Jésus est rentré dans le lieu très saint ? Il est évident que si Jésus était rentré dans le lieu très saint, les sacrificateurs, les pharisiens lui seraient tombés dessus pour dire et il l'aurait lapidé immédiatement, évidemment. C'était impossible. Or, l'épître aux Hébreux nous dit qu'il est rentré. Quand est-il rentré ? Nous avions vu la dernière fois avec les constructions des différents passages, des différents évangiles qui parlaient de la mort de Jésus, nous avions vu quelque chose de particulier, c'est que Jean utilise le terme paradidomie. Paradidomie, nous avions vu qu'en fait, il y avait une notion de mouvement, rendre l'esprit, c'est pas s'éteindre comme ça, il y a une notion de mouvement, de quelque chose qui va se déplacer avec un point d'origine et un point d'arrivée avec un but à atteindre. Déjà là, ça rappelle ce qu'on vient de voir. en donnant quelque chose, etc. Paradidomie signifie aussi d'autres choses. Permettre de faire quelque chose, paradidomie, remettre par succession le pouvoir ou l'autorité, ou livrer quelqu'un ou quelque chose au peuple avec l'idée de violence, quelque chose de violent. un événement violent. Permettre de faire quelque chose. Nous avons lu Hébreu, chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc là, on a une ouverture, quelque chose de nouveau qui peut se faire. Remettre par succession le pouvoir et l'autorité. Voyons ça dans Apocalypse, chapitre 1, la fin du verset 5 et le verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc là, on voit qu'il y a eu une transmission d'une onction, de quelque chose de particulier pour chacun de nous, pour chacun de ceux qui suivent Christ. Et puis, livrer quelqu'un ou quelque chose au peuple avec cette idée de violence, Éphésiens, chapitre 5, la fin du verset 2, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si ça, c'est pas violent, si la mort de Jésus n'est pas quelque chose de violent, il n'y a rien de violent, quoi. C'est-à-dire que là, on touche le summum de la violence. Donc, on a vraiment... Quand Jésus dit tout est accompli, c'est extrêmement précis et très profond. Nous le voyons ici. Et nous avons un texte, nous avons ce paradidomie qui nous donne une notion de mouvement. Alors, on pourrait dire que le mouvement, c'est l'esprit qui part au Père, qui part, puisqu'on a vu qu'il y avait la mort, le corps était mort, l'âme s'efface et à un moment donné, l'esprit est libre de partir. Mais, quand on réfléchit, l'esprit libéré de la contrainte corporelle n'est pas lié à la temporalité, c'est-à-dire que l'esprit est de l'ordre de l'éternité. Il sort du champ du temps. Il n'est plus dans le temps. Il n'est plus lié à la temporalité. Il n'y a plus de distance parce que s'il n'y a plus de temps, s'il n'y a plus la notion du temps, il n'y a plus de notion de distance parce que la distance est liée à un temps. Si une distance me sépare de quelqu'un, c'est parce que je ne peux pas y être immédiatement. Je ne peux pas être instantanément là. Sinon, il n'y a plus cette notion de distance. La temporalité, il n'y a plus de temps. Mais s'il n'y a plus de distance et qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de mouvement puisque si je suis instantanément à un endroit et à un autre, la notion de mouvement n'existe plus. Or, un mouvement n'existe que dans la temporalité, justement. Donc l'esprit étant, puisque le corps est mort, dans l'intemporalité, il ne peut pas y avoir de mouvement. Or, on nous décrit quand même un mouvement avec le verbe paradidomie. Parce qu'il existe d'autres verbes qui auraient pu être, d'ailleurs on l'a vu dans Matthieu, Matthieu a utilisé un autre verbe, afiemi, pour rendre l'esprit. Si Jean l'utilise, celui-là, inspiré par le Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Tout mouvement est défini par un déplacement, une distance et un temps. Et là, je renvoie vers nos deux études, les deux parties, sur qu'est-ce que le temps et pourquoi le temps ? Je reviens justement quand Jésus est-il entré dans le lieu très saint. Il est entré dans le lieu très saint à l'instant de sa mort sur la croix. C'est-à-dire qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose qui va être hors du temps, mais il est rentré, l'esprit de Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint à ce moment-là, avec cette notion de déplacement. Entré matérialisé par la déchirure du voile du temple. C'est-à-dire qu'en fait, il est passé et le voile est tombé. Parce que justement, cette barrière qui nous séparait là, elle est tombée. Elle est tombée du haut en bas, de l'éternité vers la temporalité, de l'infini vers le fini. Dans le lieu très saint, il n'y avait plus l'Arche de l'Alliance, mais l'Hôtel des Parfums. Ce que nous venons de voir. Grâce à l'Épître aux Hébreux, justement. L'Hôtel des Parfums appelait aussi l'Hôtel d'Or. En fait, dans la parole de Dieu, ça passe de l'un à l'autre. L'Hôtel des Parfums, l'Hôtel d'Or. L'Hôtel des Parfums, l'Hôtel d'Or. En permanence. Ça jongle entre ces deux noms. Même s'il était de bois d'acacia, recouvert d'or. C'est-à-dire qu'en fait, il était recouvert. En réalité, il n'était pas d'or massif. Il était en bois d'acacia, très dur, et recouvert d'or. Exode, chapitre 30, verset 1. Seul élément du tavernacle puis du temple à avoir deux noms. Tous les autres n'ont qu'un seul nom. La cuve des Rhin, l'Hôtel des Sacrifices, la Ménorah, le champ du lacet de penche, la table de proposition. Il n'y a pas... Tandis que lui, il a deux noms. Deux noms et en permanence. On a ces deux noms, l'un décrivant sa fonction, l'Hôtel des Parfums, l'autre, sa nature, Hôtel d'Or, qui est double en réalité, mais ne laissant paraître que sa nature éternelle. Le bois naturel recouvert par l'or est inalté... Le bois naturel recouvert par de l'or inaltérable. En fait, on comprend. On comprend ce qu'est cet Hôtel des Parfums. Sur cet Hôtel ne devait être brûlé que de l'encens, ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, ni aucune libation. Exode, chapitre 30, verset 9. En fait, on voit que ce Hôtel des Parfums, c'est une description de Christ dans sa double nature. Dans sa double nature. Et il a deux noms. Jésus, Christ, l'homme et le Fils de Dieu. Dans Ephésiens, chapitre 5, la fin du verset 2, nous avons lu à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bonne odeur, le mot qui a été traduit par bonne, c'est... Je n'ai pas mis la prononciation pour une fois. Éouodia. Éouodia, terme utilisé par les Grecs pour désigner exclusivement, je dirais, les offrandes d'encens offertes au Dieu. Or, rappelez-vous que sur l'autel des parfums, il ne pouvait y avoir que de l'encens. Or, Jésus-Christ, ici, est une offrande et un sacrifice d'encens. Donc, c'est très précis, en fait. Et il s'est livré par Adidomi, le même terme qu'il rendit l'Esprit. Continuons. Donc, on a compris maintenant ce qui s'est passé. On a compris l'enjeu de ce voile déchiré, en fait, qui n'est que l'accomplissement de tout ce qui est écrit au sujet de cet autel des parfums et du tabernacle dans l'Ancien Testament. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Précurseur, Prodromos. Prodromos, c'est un apaxe. Un apaxe comme pour souligner que cela n'a été fait qu'une seule fois. Ce mot n'est employé qu'une seule fois comme pour souligner que ça s'est fait qu'une seule fois. On l'a vu tout à l'heure, c'était de laoriste. Donc, c'est une action ponctuelle, non répétée. Trois utilisations dans les textes grecs de Prodromos. Trois utilisations. Dans le cadre religieux, le Prodromos désignait un officier, c'est pas le pot, c'est le pro, je me suis trompé, là c'est le Prodromos, désignait un officier chargé de préparer les voies sacrées pour les processions ou les cérémonies religieuses. Le Prodromos désignait aussi un messager qui annonçait l'arrivée du Dieu lors des rituels. Il est utilisé aussi dans un contexte militaire. Le Prodromos désignait un éclaireur ou un avant-garde chargé de reconnaître le terrain et de préparer la voie pour l'armée principale. Et dans le contexte des Jeux athlétiques, le Prodromos désignait celui qui précédait les concurrents pour annoncer le début de la course ou pour indiquer le chemin à suivre. On va reprendre ces idées et écrire plus petit pour avoir plus de place. Matthieu, chapitre 4, verset 19. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » « Suivez-moi » ici, c'est déhouté. Déhouté qui veut dire suivre de près. Deuxième emploi du verbe dans Matthieu 11, 28. C'est-à-dire que la deuxième fois où ce verbe déhouté est employé, c'est dans Matthieu 11, 28 où il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Je le souligne parce que quand c'est traduit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, on a l'impression que à la limite, on arrive et on se pose. » C'est vrai que ça pourrait être considéré comme confortable, mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit « Suivez-moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça reste dynamique. Ça reste dynamique. Avec, évidemment, toutes les promesses qui vont avec, à savoir que c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous fortifie pendant la marche, etc., etc., etc. Mais celui qui est à l'arrêt, comme on dit, en biologie, dans la nature, les seuls éléments qui ne bougent pas sont des éléments morts. Donc, avec Dieu, c'est toujours en mouvement. Mais avec la grâce. Avec la grâce. Éphésiens, chapitre 5, la fin du verset 2, que nous avons déjà lu, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On a vu ce que c'était « bonne », « eouodia », avec des îles « les offrandes d'encens offertes aux dieux chez les Grecs ». Il y a trois occurrences d'eouodia. Trois occurrences. De Corinthiens 2, 15. « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. » C'est le même mot. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Philippiens 4, 18. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Hépaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » c'est l'éphésien 5, c'est l'éphésien 5, que nous avons lu, d'où les trois occurrences. Et si on y regarde de près, eh bien, on a les trois emplois dans les textes grecs de Prodromos. Puisque, si je remonte, on a Philippiens 4 qui nous parle de la communion fraternelle dans les Jeux Olympiques. c'est celui qui précède les concurrents et qui va motiver tout le monde dans la marche ou dans la course. Image très appréciée de Paul, la course. Dans le contexte militaire, eh bien, nous sommes une bonne odeur sauvée parmi ceux qui périssent. Il y a cette notion de conquérir, et donc pas par les armes, évidemment, mais par la prière et par le témoignage. Et dans le cadre religieux, évidemment, un sacrifice de bonne odeur, Christ. Donc, on y a... Le texte biblique est extrêmement précis, en fait, dans l'usage des termes grecs qui sont faits. On va continuer avec ce que nous avons vu, donc les trois passages. Ici, voilà. Et dans Hébreu 9, 3 et 4, j'ai gardé le... Insister sur actuellement l'autel d'or des parfums. Voilà. Et avant, c'était l'arche de l'Alliance. Voilà. Il faut bien montrer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous avons vu que les deux premiers passages, d'Hébreu 6 et Hébreu 9, qui nous parlent de ce catapétasma, permet de comprendre quelle a été la première implication de la mort du Fils de Dieu sur le monde avec un témoignage matériel de celle-ci, de cette implication de la mort. C'est-à-dire que on a vu que c'était ce voile qui se déchire, et on a une trace matérielle, en fait, parce qu'il n'y aurait pu ne pas y avoir, évidemment. Mais là, il y a cette trace matérielle. Et imaginez l'effondrement de cette tenture de 18 mètres de haut, 7 centimètres d'épaisseur sur 9 mètres de large et qui s'effondre. ça a dû faire quelque chose quand même. Ça a dû faire quelque chose. Le sol a dû trembler à ce moment-là, d'ailleurs. Maintenant, Hébreu 10, 20, notre troisième occurrence dans l'Épître aux Hébreux de Catapétasma. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous allons prendre le verset 19 qui précède pour mieux comprendre ce texte. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Je vais me prendre les mots dans le bon ordre. Ça va avoir une certaine importance. Et encore, on ne va pas étudier tout parce que ça serait très très long. Ainsi donc, frères, une libre entrée dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus qu'il a inaugurée pour nous par la route nouvelle et vivante au travers du voile, il n'y a pas de puits que nous avons, c'est-à-dire sa chair, et non pas de sa chair. Alors, nous allons reprendre le texte pour le regarder d'un peu plus près. Une libre entrée. Parésia. Parésia. Une liberté de parole. Franchise. Entrée. Éisodos. Éisodos, c'est une entrée. Mais c'est aussi admission sur les listes de concurrents dans les jeux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on pouvait... C'est un texte qui dit qu'en fait, on est admis à s'inscrire sur une liste. Ou faculté d'entrée. Éisodos. Et entre les mots, entre les deux, il y a un petit mot, éis. Oups. Bon, d'accord. Et... Il s'efface, mais c'est bon, petit problème de présentation. Éis, s'il n'y a pas de locatif... Je ne sais pas si... On ne peut pas faire pause. Non. S'il n'y a pas de locatif, de déclinaison au locatif dans la phrase avec l'emploi de éis, ça veut dire qu'en fait, il faut lui donner le sens de pour trouver. Pour trouver. On ne voit pas, mais on le devine presque. Par rapport au locatif, quand il n'y a pas de locatif, c'est pour trouver. Mais ici, il n'y a pas... Il n'y a aucune déclinaison au locatif dans cette phrase, bien que le sanctuaire soit un lieu connu. C'est-à-dire que c'est très curieux qu'il n'y ait pas de locatif puisqu'on nous parle pourtant dans la traduction de dans le sanctuaire. Donc ça veut dire qu'au niveau de la déclinaison, nous aurions dû avoir un locatif puisque c'est un lieu. Or, il n'y en a pas. Il n'est pas au locatif. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut traduire de deux manières. Cette phrase, enfin cette expression plutôt, peut se traduire de deux manières. La franchise ou la liberté d'entrée ou la liberté d'admission sur les listes de concurrents. Vous allez me dire que c'est presque la même chose. Presque. Je trouve juste qu'il y a une nuance importante parce qu'on a la liberté d'admission sur les listes de concurrents. Ça veut dire que si on met son nom sur la liste, on engage sa responsabilité. Parce que quand on dit que c'est juste l'entrée libre, on a un peu froid, on rentre. Ça sent bon, on rentre. Ça peut être une raison purement émotionnelle ou même pour passer le temps. Alors que quand on met son nom sur une liste, on s'engage. Il y a inexorablement, je dirais inévitablement, un effet d'engagement. Donc on ne met pas son nom si on ne s'engage pas. mais on est libre de le mettre son nom. Donc je trouve ça intéressant. Cette liberté de s'inscrire sur la liste. Au moyen du sang de Jésus, au moyen de, N, indique ce qui est dans la personne concernée, intrinsèquement fixée, implantée ou avec laquelle elle est intimement liée. Ça insiste lourdement, presque très lourdement, sur le fait que le sang de Christ doit être, pour ces gens qui sont inscrits ou qui s'inscrivent, doit être intrinsèquement fixé en eux, implanté en eux, intimement lié à cette vie donnée par le Fils de Dieu. Donc c'est-à-dire que ça montre bien que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Qu'il a inauguré inauguré. Eg kainizo. Littéralement, le premier sens, faire récemment. Qu'il a fait récemment. Pardon. On sait que l'épître aux Hébreux a été écrite avant la destruction du Temple parce que sinon, la description n'aurait pas été la même. Il n'aurait pas dit actuellement, il y a l'hôtel des parfums qui se situe à l'intérieur, etc. Ça aurait été détruit, il n'aurait plus rien. Donc, fait récemment. Donc c'était tout récent. « Restauré » « Eg kainizo » que Jésus a restauré, renouvelé ou consacré. Conjugué à l'ahoriste. L'ahoriste insiste sur une action ponctuelle. On l'a vu, ça ne s'est fait qu'une fois. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent ni au futur. pardon. Ensuite, nous avons la route, cette route nouvelle, route odos, une route, un voyage, un chemin, mais surtout, désigne une leçon de conduite, c'est-à-dire une leçon sur une manière de penser, de se conduire pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un changement, il y a une transformation. Pour emprunter cette route, il y a forcément un changement de fonctionnement. Nous avions un fonctionnement qui peut être un fonctionnement pour se protéger parce qu'on a été agressé physiquement, moralement, intellectuellement, tout ce qu'on veut. donc on va se protéger. On peut avoir un fonctionnement au contraire sans protection. Peu importe. Dans tous les cas, Dieu nous montre que, enfin, la parole de Dieu nous montre que marcher avec Christ, c'est changer de mode de fonctionnement. C'est voir les choses différemment. C'est accepter de voir les choses différemment. Dans cette phrase, le voile est associé à la chair de Christ parce que c'est littéral, c'est bien ça, c'est-à-dire sa chair. C'est-à-dire que le voile qui s'est déchiré est directement associé à la chair de Christ. Le corps de Jésus étant mort, le voile n'a plus lieu d'être en réalité. Alors avec cette explication, de l'épître aux Hébreux, évidemment, ceux qui le souhaitent, je les invite à relire un petit peu tout ce qui se passe dans le temple, à la construction, etc. Parce que ce voile, c'est clairement l'incarnation du Fils de Dieu. Il représente l'incarnation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu étant, enfin, Jésus étant mort, n'est pas mourant, étant mort, le voile tombe. Il n'est plus. Il n'est plus. Avant son sacrifice, le Fils de Dieu préfigurait l'accès à Dieu, puisque l'autel des parfums était devant. Dans sa double nature, etc., il était devant. Et on s'arrêtait à cet autel des parfums. Après son sacrifice, il est l'accès de Dieu. Il est dedans. C'est toute la transformation radicale, fondamentale, qui se passe à l'instant où Jean écrit et il rendit l'esprit. C'est ce qui se passe là. Il y a cette bascule. Et ainsi, nous pouvons tous nous engager dans une nouvelle vie, une nouvelle course, avec une nouvelle manière d'accéder à Dieu, la grâce. Ce n'est plus la loi, c'est la grâce. Tout change. Tout change. Là, il se passe quelque chose d'incroyable, de renversant, de bouleversant à cet instant précis. Donc, nous avons vu ici que le voile du temple, en fait, ce mot est très particulier. Katapétasma. Il faut vous dire, il est tellement particulier qu'il y a eu des thèses théologiques, etc., ou même de grecs sur ce mot. sur ce mot et l'emploi de ce mot dans le texte biblique. Notamment, il est particulier. Le voile était la marque infranchissable de la nécessité d'un sacrifice parfait, celui du Fils de Dieu. Avec cet autel des parfums, cet autel tout en or, avec la double nature, bois et or, qui ne pouvait pas recevoir n'importe quoi, il ne pouvait recevoir que de l'encens. la déchirure du voile marque un nouvel accès à Dieu pour tous ceux qui suivront de Christ de près. Pas de loin, de près. Suivez-moi. C'est-à-dire ceux qui sont intimement liés au sang de Christ versé. Cette alliance, cette nouvelle alliance. Et voici. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. D'autre part, la terre trembla, d'autre part, les rochers se fendient. Nous allons continuer un petit peu maintenant. Et vous allez voir au combien il était important de bien comprendre ce que signifie ce voile qui se déchire. Autre que la séparation et voilà. C'est beaucoup plus précis que ça. La terre trembla. Le verbe trembler ici, c'est-i-o. C-i-o. Secouer, agiter en parlant d'un objet que l'on tient à la main. C'est quelque chose qu'on tient à la main et qu'on secoue. Par extension, on parle de ébranler en parlant d'un tremblement de terre. Mais ce mot ne décrit pas un tremblement de terre. Il décrit quelque chose qui est ébranlé suite à un tremblement de terre. Donc, si ça avait été vraiment la description d'un tremblement de terre, ça n'aurait pas été ce verbe pour dire la terre trembla. Là, on aurait peut-être pu dire le bibelot sur l'armoire trembla parce que la terre bougea. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y avait un tremblement de terre. Ce verbe ne peut pas décrire un tremblement de terre. Il décrit un objet qui est... Il peut décrire, parce que ce n'est pas sans sens premier. Il peut décrire un objet qui est mis en mouvement du fait qu'il y ait un tremblement de terre. La terre. Le mot terre, guet. Guet, certaines traductions utilisent le mot pays plutôt que le mot terre pour ce mot guet. Pourquoi ? Parce que renvoie la terre en tant que terrain ou sol cultivable, la terre, le sol, mais aussi est utilisé pour désigner la matière dont Adam fut fait dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et l'expression égé-éséisté, c'est-à-dire ce qui est traduite par la terre trembla en grec, la terre, ou qu'on pourrait dire la terre a été secouée plutôt que la terre trembla, parce que trembla laisse penser qu'il s'agit là de la description d'un tremblement de terre. Or, la terre a été secouée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'a secouée, à la limite, pourquoi pas un tremblement de terre. Sauf que guet désigne plus que le sol ou la terre, puisqu'en fait, il désigne aussi les habitants d'un pays. Cette expression est utilisée par les philosophes grecs, exactement, égé-éséistés, pour évoquer les bouleversements, les perturbations ou des changements profonds dans l'ordre établi, que ce soit sur le plan physique, social ou moral. Ça veut dire dire que l'emploi de cette expression était une expression classique pour décrire un bouleversement, un bouleversement du monde naturel qui pouvait être physique, social, moral, spirituel, tout ce que vous voulez. C'est un bouleversement. Revenons sur ce que nous avions eu tout à l'heure avec cette curiosité par rapport aux évangiles, la différence entre Luc qui parle d'un d'une éclipse de soleil qui a duré trois heures et Mathieu et Marc qui ne parlent pas du tout de l'éclipse de soleil, donc ils semblent l'avoir complètement oublié, mais qui parlent de tremblement de terre alors que Luc n'en parle pas. Prenons le texte de Luc. Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. S'obscurcir, scotiso. Scotiso, huit occurrences dans la parole de Dieu. Mathieu 24, 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il s'agit évidemment d'une description de la fin des temps. On retrouve la même expression le soleil s'obscurcira, sauf que là il s'est obscurci mais on retrouve la même expression. Et on la retrouve dans Marc chapitre 13 verset 24 et 25 dans Luc chapitre 23 verset 45. On la retrouve aussi, on retrouve aussi ce cotisaut dans Romains 1, 21. « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Pas besoin d'expliquer, on comprend le sens. Romains 11, 10. « Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbés. » Là, on parle de l'intelligence une fois de plus. Éphésiens 4, 18. « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Apocalypse 8, 12. « Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. » Et enfin, Apocalypse 9, 2. « Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il y monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Il est conjugué ici, le soleil s'obscurcit dans Luc pour les derniers instants de vie de Jésus sur la croix. Il est conjugué à l'ahoriste. C'est-à-dire que l'action est toujours vraie. Ça paraît être curieux parce qu'on a une action toujours vraie qui est circonscrite dans le temps parce que ça... Enfin, le texte nous dit que ça a duré trois heures mais la conjugaison nous dit que c'est toujours vrai. Donc il s'est passé quelque chose quand même. Les huit occurrences montrent que ce mot scotiso est utilisé pour décrire l'intelligence qui s'obscurcit ou pour décrire une situation particulière de la fin des temps dans l'Apocalypse et dans Matthieu. Il y a aussi Matthieu, chapitre 24. En fait, si on regarde tout, on se rend compte que la description de l'Apocalypse éclairée par les écrits de Paul romain et éphésien montre qu'il ne s'agit pas d'une description physique, cosmologique. donc ceux qui attendent que les étoiles perdent un tiers de leur clarté, que le soleil perd un tiers de sa clarté, etc. vont pouvoir attendre longtemps. Ce n'est pas parce que c'est une métaphore, on va le voir, mais l'éclairage de toute la parole de Dieu, comme d'habitude, un texte biblique, et l'apôtre Paul le dit, un texte ne peut pas être pris séparément de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner une interprétation isolée. Il faut qu'il soit conforme à l'ensemble des textes bibliques. Or, une telle lecture n'est pas conforme aux écrits pauliniens de romains éphésiens. Le soleil s'obscurcit. Et là, c'est encore plus intéressant parce que « tou, élio, éclipontos », qui pourrait se traduire par « soleil, une éclipse solaire », est une expression utilisée par les philosophes pour exprimer différentes choses, comme tout à l'heure. Utilisée pour évoquer un changement cosmique symbolisant un bouleversement dans l'ordre naturel ou dans l'univers, représentant une perturbation dans l'harmonie cosmique ou un événement extraordinaire qui capte l'attention. Mais ça dépasse le physique, en fait. Quand les Grecs parlent de bouleversement cosmique, ce n'est pas une supernova. Ça peut, mais c'est quelque chose qui touchera l'ensemble de l'univers. Expression utilisée pour décrire une période de déclin, de crise ou de trouble. Une période de trouble. Comme une éclipse solaire obscurcit la lumière du soleil, cette expression évoque une période où la clarté, la vérité ou la direction semblent momentanément absentes. C'est-à-dire que c'est perdu. Ils ont perdu les repères. ce que décrit Paul dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Éphésiens. C'est une expression « Tohu, Eliehu, Eklibontos » utilisée pour décrire un moment de transition où d'anciennes façons de penser ou de faire laissent place à de nouvelles idées et à de nouvelles perspectives. Alors là, ça correspond exactement au voile déchiré décrit dans l'Épître aux Hébreux. Mais une fois de plus, il est évidemment très intéressant d'aller chercher l'écriture, les philosophes, l'écriture grecque puisque c'est écrit en grec. Donc c'est quand même un appel à aller voir ce qui est écrit en grec. Mais la parole de Dieu est autosuffisante parce que Paul, dans l'Épître aux Romains et aux Éphésiens, décrit par l'emploi de ce mot ce qu'il en est exactement. Et pour tous ceux qui sont passionnés par l'Apocalypse et la fin des temps, ce qui n'est absolument pas mon cas, prenez en considération cela avant de faire une lecture trop littérale et déformée du texte en fait par rapport à ce qu'écrit le livre de l'Apocalypse. Il faut y aller toujours avec mesure et par l'éclairage de l'ensemble des textes bibliques. Donc, en fait, Luc, Mathieu, pardon, Luc, Mathieu, Marc décrivent la même chose en utilisant des expressions classiques pour la décrire. C'est-à-dire qu'ils utilisent des expressions classiques, j'aurais presque pu mettre un C majuscule en grec classique. C'est-à-dire qu'ils utilisent des expressions connues, des expressions utilisées. d'ailleurs, c'est intéressant puisque Luc, qui était héléniste, et Mathieu et Marc, qui sont plutôt du côté latin, du côté romain, dans leur texte, dans leur structure du texte, vont utiliser, Luc, une expression par rapport à l'éclipse solaire qui est vraiment typologiquement grecque, alors que l'utilisation du tremblement de terre va être beaucoup plus reprise par les Romains, par les philosophes latins, comme Pline, etc. Donc c'est assez intéressant, mais en fait, ils parlent de la même chose. Ils décrivent la même chose, mais en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un élément physique. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup s'échinent encore à essayer de trouver des éclipses solaires à l'époque de Jésus. Ils n'en trouvent pas, alors ils essayent de dire que c'est peut-être une éclipse de lune, peut-être que c'est une éclipse d'une planète, peut-être que c'est une éclipse d'une étoile. Enfin bon, bref, ça ne tient pas puisque ce n'est pas littéral en fait. Il faut bien s'appliquer au texte. Quand je dis littéral, ça ne veut pas dire qu'une lecture entre guillemets bête, mais une lecture dans l'ensemble du texte biblique. Dans l'ensemble du texte biblique. En plus là, je ne l'ai pas fait ce soir, mais je vous inviterai à aller regarder dans les psaumes où il est parlé justement de quand Dieu se manifeste, du soleil qui s'obscurcit. D'autres textes qui disent que quand Dieu se manifeste, la terre tremble. En fait, il y a énormément de textes, il y en a quelques-uns en tout cas qui permettent là aussi au niveau de l'Ancien Testament d'éclairer ce texte du Nouveau Testament avec ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Il y a eu une manifestation de la puissance de Dieu quand il a rendu l'Esprit et du fait le voile s'est déchiré avec tout ce qui s'est passé en fait. Et il y a eu un changement, un bouleversement fondamental de l'ordre naturel cosmique. Pas forcément accessible, mais pendant trois heures, les gens étaient perdus. Il y a eu quelque chose qui a fait que les gens étaient perdus, que le monde de l'époque était perdu. Il n'y a plus de repères. un bouleversement dans l'univers, dans l'ordre des choses et évidemment le Fils de Dieu. Et voilà, on y trouve un bouleversement dans l'ordre naturel, un événement extraordinaire qui capte l'attention. La clarté, la vérité ou la direction semblent momentanément absentes. Il suffit de lire les textes qui entourent la mort de Jésus pour voir qu'en effet, il y avait quand même un manque d'intelligence et de discernement des choses quand même. Un moment de transition. Ça, on l'a vu dans l'Épître aux Hébreux ou d'anciennes façons de penser avec cette nouvelle route qui nous amène à la vie et laisser de côté les anciennes façons de faire, les anciennes façons de penser que l'on peut retrouver malheureusement parmi tous ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas Christ. Je terminerai pour aujourd'hui puisque la prochaine fois nous continuerons pour voir un petit peu les rochers qui se fendent, les tombeaux qui s'ouvrent et enfin le corps des saints qui ressuscite parce que c'est là encore ce n'est pas forcément exactement la même continuité mais on va voir que ça exprime beaucoup de choses de la même manière que ce que nous avons vu ce soir. Donc je terminerai par ce texte qui a été notre texte de base et de support ce soir. Matthieu 27 versets 50 à 53 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dans cette phrase en fait on se rend compte qu'il se passe énormément de choses. On a l'impression que c'est la fin de quelque chose mais en réalité c'est le début. Ce qu'il faut y voir c'est le début de quelque chose et c'est cette transformation énorme parce qu'en réalité cette description « Et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas ». Cette description cette petite phrase en fait décrit je dirais presque la première des actions la première des interactions de ce que de ce bouleversement de l'ordre naturel des choses naturel voué au péché de ce bouleversement c'est la manifestation concrète de la première action de Jésus du sacrifice de Jésus première réaction on pourrait dire action réaction réaction du monde et il va y en avoir d'autres bon ça va pas être le sujet de nos études mais il y en a d'autres puisque pendant les trois jours et trois nuits où Jésus est au tombeau il ne se passe pas rien il va se passer beaucoup 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 de choses et ça ça sera peut-être pour une autre étude en tout cas on a déjà un peu j'allais dire un jeu de mots on a peut-être un peu levé le voile sur ce qui s'est passé en fait pendant ces trois jours toujours est-il que et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fendirent les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes bonne fin de soirée et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501